Le double attentat suicide perpétré lundi à Kaboul en Afghanistan a fait au moins 25 morts, dont 9 journalistes. Selon Reporters sans frontières, cette attaque revendiquée par l'Etat islamique est l'attentat le plus mortel commis contre des médias depuis la chute des talibans en 2001. L'un de nos journalistes revient tout juste de Kaboul, il raconte. « Dimanche dernier, j'étais avec un groupe de journalistes. On filmait les commandos dans une garnison située en banlieue de Kaboul. Ces commandos sont censés être les meilleurs des meilleurs. Ils sont supposés combattre les talibans et les extrémistes dans le pays. On les a filmés ensemble avec mes confrères. Nous avons échangé entre nous de manière très amicale. L'un d'eux, Yahr Mohamed, a fait partie des journalistes qui ont perdu la vie. Et les journalistes ne sont pas les seuls à avoir été tués. Des civils aussi, oui. La question de leur sécurité est centrale. Cette nation, ce pays est plongé dans la guerre et l'instabilité depuis 40 ans. J'étais à Kaboul pour Euronews pour poser cette question aux responsables afghans et à la population. Des milliards de dollars ont été dépensés. Des milliers de soldats sont tombés au combat. Des milliers de civils ont été tués. Qui est responsable du maintien et du rétablissement de la sécurité dans ce pays ? Vous avez parlé avec les civils. Qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce qu'ils se réveillent chaque jour en pensant qu'il y aura une nouvelle attaque ? C'est la question que je leur ai posée. Leur réponse a été très simple. Ils quittent leur domicile, tous les matins, sans être sûrs de rentrer en vie le soir. Merci Massoud. Et encore une fois, on est très heureux que vous soyez de retour, sains et saufs parmi nous.